voilà qu'est-ce que c'est c'est tout simplement une membrane souple qui va nous permettre de réaliser l'étanchéité entre une paroi verticale qu'elle soit en amont du toit ou sur le côté du toit et notre élément en couverture qui soit en tuile plate en tuile fortement galbée comme celui ci en fait c'est tout simplement un matériau qui a vocation à remplacer le zinc je n'ai pas dit remplacer les zingers je sais très bien que les copains zingers qui vont regarder cette vidéo resteront attaché au zinc c'est pas du tout la cible de cette vidéo aujourd'hui je m'adresse plutôt à des gens qui n'auraient pas cette spécificité d'être zinger et qui aurait quand même besoin aujourd'hui de réaliser donc ces pièces d'étanchéité entre la paroi verticale à savoir le mur et le toit s'agit quelque chose d'étanche de durable puisqu'on a des garanties de 10 ans sur ce matériau c'est un produit qui a ou sur lequel on a plus de 25 ans de recul donc on sait qu'aujourd'hui ce système là évidemment il est durable également respectueux de l'environnement puisque c'est un système qui est sans soudure je le rappelle il est à froid et sans plomb à l'intérieur vacaflex est une solution qui a fait ses preuves 45 mille kilomètres de cette membrane posée depuis 1998 on va voir ensemble dans le détail pourquoi elle est si résistante et pourquoi elle s'adapte parfaitement à tout le type de toiture on retrouve donc en surface une matière qu'on appelle du pib c'est du polisobutylène la particularité de ce matériau c'est que il résiste sur des températures extrêmes de moins 40 à plus 100 degrés à l'intérieur on a une résil en aluminium armé ce qui fait que on a un matériau très 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 solide du butyl ici pour l'étanchéité on retrouve un matériau qui va auto adhérer par polymérisation c'est à dire qu'en fait quand on va poser une couche sur l'autre mais en fait les deux matériaux vont finir par se souder et pour le système de collage regardez je vais tout simplement mettre ces deux bandes ensemble en contact et la voyez on est déjà en train d'adhérer donc imaginez ce que ça donne quand il est soudé comme ça pendant plusieurs années donc le vacaflex est disponible dans différents coloris puisqu'on va le retrouver en rouge en ardoise en gris plomb et en brun et en ce qui concerne les largeurs on a du 14 cm 18 cm 28 cm 37 cm et 56 cm en ce qui concerne les outils dont vous allez avoir besoin vous avez vu que c'est très très basique on a des ciseaux un cutter moi je crois que j'aime bien les ciseaux pour une question de sécurité pour tracer évidemment crayon et marqueur je conseille le marqueur je trouve c'est pratique pour écrire sur le vacaflex et le crayon c'est pratique pour tracer sur le mur une règle bien sûr fausse équerre équerre un petit réglé un niveau qui sera nécessaire pour prendre peut-être la plante avec la fausse équerre bien sûr m et un cordex pour tracer donc vous voyez on est très très basique au niveau de loupillage n'oubliez pas le petit chiffon également qui sera bien pratique pour le marouflage n'oubliez pas également les deux pays mais même là en termes de pays c'est très facile uniquement des gants il n'y a pas de projection particulière à la découpe donc rien de particulier en ce qui concerne les pays si ce n'est évidemment le stop chute ou l'échafaudage en priorité si vous êtes sur un toit évidemment pour intervenir voilà la toiture que nous allons traiter aujourd'hui on va avoir ici donc une rive latérale encastrée ensuite on va avoir ici donc une bavette qu'on va qu'on va venir façonner qui va venir donc assurer l'étanchéité ici en haut du toit et là on va également mettre une bavette latérale mais avec le recouvrement de la tulle on sera pas encastré de ce côté là ce qui fait qu'on aura traité à peu près les trois solutions pour les rives latérales et également pour le haut de la toiture ok alors on va voir ensemble première chose vous voyez que là sur cette rive encastrée évidemment il est nécessaire de faire une fonçure c'est exactement le même de travail de préparation que quand on est en zinc et on a ici évidemment également un litot qui va nous permettre de faire une remontée on va le voir tout à l'heure sur la partie haute là j'ai également fixé un bois ici qui arrive au trois quarts de mon galbe parce que je suis sur une tuile qui est fortement galbée et ça va nous aider au marif au marouflage donc important aussi de pouvoir mettre ici une pièce de bois ça va nous faciliter le travail et en ce qui concerne l'autre rive latérale ou là on va avoir une bavette qui va venir recouvrir la tuile important de fixer cette tuile évidemment en amont comme toutes les tuiles périphériques à vous je vous rappelle je vous le rappelle qu'il faut fixer les tuiles de bas les tuiles latérales d'accord et les tuiles les derniers rangs du studio donc la petite particularité on a fixé ici ce bois par dessus le litot de manière à venir fixer notre tuile et petite astuce pensez peut-être à mettre un contrat de litot le long du mur de manière à ce que votre tuile soit parfaitement calé et ne bouge pas voilà ça n'a rien à voir avec la pose du vascaflex c'est plutôt une petite astuce de couvreur comme ça vous avez votre tuile qui est parfaitement calé et qui ne bougera pas première chose à faire on va tracer le relevé pour ça c'est très facile je viens placer une règle sur le galbe de la tuile et je la fais filer jusqu'à mon mur d'accord là je marque la hauteur ici du gal bien par rapport à ça il faut que j'ai mon relevé qui remonte 10 cm au dessus de la du gal de la tuile donc là j'ai de la chance parce que là j'ai une règle en alu qui fait pile poil 10 cm donc j'ai pas besoin d'utiliser mon match pour reporter 10 cm plus haut et me voilà ici 10 cm ok vous faites ça en bas et en haut du toit moi comme je suis sur une petite maquette je vais être obligé de le reporter au m parce que j'ai pas j'ai pas de tuile ici néanmoins je vais en profiter également pour faire le même exercice ici je viens poser ma règle ici marqué le haut de mon galbe là et 10 cm au dessus voilà donc là ça y est on a tracé tous nos relevés on a tiré donc nos cordex évidemment on a aligné le cordex ces deux cordes ex latéraux ici et on en a tracé un troisième en vérifiant qu'on était bien parallèle à la toiture et qu'on n'avait pas fait d'erreur on est bon maintenant on va voir ensemble la préparation est un petit point singulier que j'aimerais voir avec vous c'est que là voyons là en bas notre notre litot de départ notre litot de basculement et c'est pas incroyable si on vient arrêter notre vaca flex à fleurs donc moi je vous conseille évidemment soit de mettre une bavette ici dessous idéalement en aluminium ou idéalement en pvc nous on va travailler avec un larnier en pvc donc de la gamme bonnier donc là j'ai alors c'est vendu en longueur de 2 m nous voilà j'ai coupé un petit morceau qu'on va venir donc placé ici dans cette zone et qui va nous permettre si vous voulez d'accompagner le vaca flex jusqu'à là jusqu'à la gouttière hors de question d'avoir la membrane qui baille on n'a pas la rigidité qu'on a sur le zinc donc il va falloir trouver cette petite astuce pour venir accompagner le vaca flex jusqu'à la gouttière mais à aucun moment vous devez le laisser baver si vous l'accompagnez pas évitez de mettre également un morceau de volige dessous parce que ça sera ça serait pas très joli en souffrance et c'est pas quelque chose qui a duré dans le temps donc moi je conseille la bavette en pvc de chez d'un murier donc la bavette je vais venir l'aligner ici avec mon écoulement de tuiles donc pour ça j'ai placé la petite règle derrière on vient passer la bavette comme ça on est dans le même alignement que la tuile et je vais venir tout simplement l'a fixé avec une vis voilà quand vous avez des vis comme ça qui vont être sous le vaca flex pensez bien à les enfoncer correctement de manière à ce que si le vaca flex travaille ça ne vienne pas déchirer après la la membrane allez on va continuer avec maintenant la prise de côte et le façonnage de ce couloir de rive là évidemment je pourrais le traiter cette partie là en une seule partie parce qu'on est sur des rouleaux de 5 mètres donc je pourrais directement faire ma rive mais là ce qui va être intéressant c'est de voir le raccord entre deux bandes donc je vais façonner des petits morceaux et ce sera également plus facile de vous montrer dans le détail en ce qui concerne la prise de côte on va devoir tout simplement prendre la côte de notre déroulé c'est à dire qu'ici on a une hauteur là d'accord qui va qui part de notre trait qu'on a tracé jusqu'à la fonçure le plat on a un retour à faire ici est également un retour sur le lit aux donc voilà la prise de côte qu'on va faire celle ci celle ci celle ci et celle ci dans le cas présent 46 cm et demi donc on va tracer en fait tout simplement le pliage et la coupe là je veux que cette banque de la bande de but il a qui fait l'étanchéité j'ai envie qu'elle soit le long du mur donc je vais commencer par tracer mon relevé qui est de 21 5 cm maintenant j'ai ma fonçure au fond qui fait 21 5 cm de plus ensuite ma remontée dito qui fait donc trois centimètres puisque j'ai mis un viso de trois centimètres là ici et je vais me laisser encore trois centimètres que je veux rabattre sur le lit aux donc voilà je vais couper ici et on reporte évidemment les côtes de l'autre côté ce que je vous conseille de faire c'est à la différence du zinc justement c'est de tracer partout parce que ça vous aidera lorsque vous allez faire vos pliage parce que c'est un pliage qu'il va falloir faire donc à la main ou à la règle donc je vous conseille à chaque endroit où vous avez un pli et vous le tracer et évidemment je vais tracer également là où je vais couper pour la coupe de possibilités soit effectivement vous prenez la règle vous appliquez la règle et vous coupez au cutter moi pour des questions de sécurité je préfère travailler avec le ciseau donc je vais couper au ciseau vous allez voir que ça va très bien aussi alors maintenant je vais venir découper la partie qui va aller sur la bavette on a six centimètres et je vais laisser un centimètre et demi pour faire un retour là dessous ensuite là évidemment je vais prendre cette cote ici là j'ai 11 cm de manière à venir faire ma coupe d'aplomb ici pour avoir quelque chose de propre et à l'aplomb du mur allez là je vais récupérer mon aplomb à l'aide de la fausse équerre ensuite je reporte ma fausse équerre et je trace mon angle voilà là j'ai mon angle ensuite je vais reporter sept centimètres pour ma coupe parce que je coupe pas ici ici c'est mon pli voilà on a marqué voilà la partie enlevée donc on reprend le ciseau et on coupe et voilà même chose ici donc là c'est l'angle de mon pliage et on va rajouter à les 5 cm de plus on verra ça se trouve on recoupera sur place je préfère on supprime ça je préfère qu'ils aient plus que pas assez allez c'est parti maintenant on va voir ensemble comment on va mettre on va comme on va plier et mettre en forme là je vais pouvoir je pourrais me servir de mon de mon établi pardon pour faire le pli puisque en fait je vais aligner ici donc ma partie de vaca flex sur le bord de mon établi et je vais pouvoir commencer à plier en suivant tout simplement le bord de ma planche pour les grandes longueurs de cas de figure soit vous reportez le trait ici puisque là c'est là j'ai besoin de venir le plier comme ça donc soit vous reportez le trait au crayon là dessus soit vous utilisez si vous voulez gagner du temps et c'est une autre technique qui fonctionne très bien vous utilisez la règle que vous venez placer sur votre trait et vous venez le mettre en forme tout simplement en suivant les traits mais c'était tout l'intérêt d'avoir tracé comme ça jusqu'au bout même chose de ce côté là on lui donne le pli il donne de l'autre côté et voilà me voilà avec ma première pièce qui est façonné on va passer à la pause là je suis bien à fond donc l'âge présent je m'aperçois que j'ai fait une erreur sur l'infos équerre bah c'est pas grave c'est l'avantage du vaca flex donc je vais pouvoir plier si je reprendrai si donc il s'est pas coupé pour la proprement je vais mettre en forme tout simplement ici c'est important de bien le présenter en amont puisque ensuite on va passer donc à l'opération de collage donc cette partie là va venir là là on se rabat tout ça ça me plaît c'est pas mal allez c'est parti louer ça s'en va très facilement très très important avoir toujours une fonçure qui soit bien propre bien nettoyé idem pour les tuiles parfaitement des bouts ciré pas de poussière s'il vous plaît voilà donc on finit bien de le marronfler là dessous je fais un retour un cercle je suis plié là pour pas l'arrêter net mais que j'ai bien un retour dessous pour protéger le bas de ma bavette et là ici on a un peu de matière et on fait un retour ça se verra pas on est sous le sous l'ombre de la tuiles mais au moins on sécurise voilà comme ça on m'arroufle bien et là on est prêt à venir poser le morceau supérieur donc pour la prise de côte du morceau supérieur un point important c'est le recouvrement ici d'accord donc là on 5 cm suffisent parce que on a donné supérieur à 35% de tentes en dessous de 35% de tentes vous passer à 10 cm de recouvrement sachez également que la tente minimum pour vacaflex c'est trois pour cent maintenant on va voir ensemble une fois que j'ai découpé ma pièce et marqué les principaux angles comment est-ce que j'ai découpé ma pièce et marqué les principaux angles qu'on va traiter le pli que nous avons ici parce qu'à aucun moment il s'agit de couper la membrane pour venir la raccorder donc on va effectivement ici faire un pliage dans ce qu'on appelle en coin de mouchoir de manière à pouvoir avoir une étanchéité parfaite de cette zone là c'est ce qu'on va voir ensemble donc la première chose je vais reporter ici mais 44 cm que j'ai là qui correspondent donc à la surface du fond et ensuite on va prendre ici à la fausse équerre de manière à pouvoir procéder au pliage donc pour faire mon pliage en coin de mouchoir je vais avoir besoin d'avoir un pli au milieu mais il faut que ce soit la bissextrice vous rappelez on nous l'a appelé à l'école donc on va voir ensemble comment on trace la bissextrice devait porter 20 cm ici 20 cm ici voilà on trace ici donc une droite entre ces deux points je prends le milieu de la droite sachant que cette droite mesure 15 cm et demi donc ça veut dire que j'ai le milieu et me voilà avec ma bissextrice tu vois pourquoi il fallait suivre quand tu étais à l'école parce que ça sert après dans la vie active allez on va supprimer ce petit bout là qui ne servira à rien et ensuite on va procéder au marquage de pliage pour les marquages de pliage je pense c'est quand même d'avoir toujours une règle d'allemand un peu fini un peu un peu lourde voilà si vous avez ça fait la vie vie Je sais pas si vous avez besoin d'avoir vu le milieu de vêtements voilà on a préformé notre notre pliage voyez qu'on n'a aucune coupure donc aucun risque de de fuite là dans ces points dans ces points singuliers parce qu'on est sur un morceau d'une seule pièce voilà donc je le présente impeccable on va bien les plis sont bons mon premier choix donc voilà il est nickel on va pouvoir passer au collage et faire un petit coupage ici là et on sera bien comme tout on finit bien donc de le mettre en forme voilà comme ça j'ai fait ce pli et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir refixer donc les tuiles donc là ça dit donc de la double tuiles voilà là on a notre couloir d'écoulement c'est vraiment parfait alors j'ai que c'est ça donc je rappelle que pour la fixation l'idéal c'est la vis donc inox 50 mm avec rondelle néoprène pour l'étanchéité voilà dès que la rondelle néoprène est écrasé on arrête c'est pas la peine d'aller plus loin voilà et voilà bien maintenant que notre couloir est terminée notre angle est terminée on va s'attaquer à la bavette première chose très importante le recouvrement ici je suis sur une tuile qui est fortement galbée donc j'ai besoin d'un recouvrement de 12 cm surtout que quand je vais maroufler mon vaca flex il est probable que ça remonte de 1 ou 2 cm donc faut toujours que j'ai au moins 10 cm de recouvrement maximum donc ici les 12 cm et là également ensuite je prends la cote l'objectif vous l'avez de remonter jusque là haut donc ici j'ai 21 cm plus 24 cm ce qui fait un morceau de 45 cm à couper allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc avant de décoller je vais mettre en place et je vais prendre mes marques tout simplement parce que j'ai donc un petit un petit découpage à faire ici dans cette zone alors là je le présente voilà comment il va venir de ce côté là j'ai besoin mais vous que ça recouvre largement la tuile puisque après ce que je vais faire c'est que je vais venir le rabattre là comme ça dessous à l'extérieur donc on est généreux on le laisse dépasser largement ok donc là je suis bon de l'autre côté je vais venir faire ici donc une coupe je vais venir tracer mon mon aplomb de mur et derrière pour pouvoir venir donc couper à couper cette partie là parce que là je vais avoir besoin d'avoir ici une coupe pendant donc j'ai marqué ma couple derrière avec le marqueur là ce que je vais faire pour le mettre en place c'est que je vais découper derrière du coup là la protection d'utile en deux fois tout simplement ça me permettra plus facilement de maroufler pas de coup de cutter évidemment dans l'étanchéité les amis vous avez compris donc voilà on maroufle bien de manière à bien faire la mise en forme donc là hop j'ai mon angle donc on a 50 50 % d'élasticité tu vas qu'à fait ce qui nous permet donc d'épouser là parfaitement là parfaitement la forme de la tuile et d'assurer l'étanchéité en attendant donc le collage suivant la période de l'année vous allez faire ça sera plus ou moins facile on va pas se mentir c'est plus facile si produit est déjà un petit peu chaud on y arrive si jamais vous êtes en plein hiver et que vous galère un peu à l'ancienne n'hésitez pas à les sortir peut-être le flambard pour réchauffer un peu la tuile j'aime bien moi faire ce petit gousset il sera pas apparent mais il permet un petit peu de sécuriser cette zone là qu'on a qu'on a découpé pour venir assurer l'étanchéité de cet angle avant je remette encore bien sûr mon vaca flex par dessus en traitant du coup m'arrive attention vise de 70 là on est plus en 50 ok maintenant on va traiter donc cette rive à l'inverse de cette rive encastrée on va faire une rive qui va passer par dessus c'est le demi tuile pour la prise de côte honnêtement simplifiez vous la vie moi ce que je fais c'est que je prends une chute de vaca flex je la mets là où elle va finir là où il ya mon trait de cordex je la fais épouser je mets là ici au niveau du trait de cordex je la fais épouser la forme que je veux lui donner et ensuite sachant qu'il faut que ma coupe elle dépasse de 5 cm le l'axe du haut de ma tuile moi je veux la faire finir je vois j'ai envie qu'elle aille assez bas je vais la faire finir par ici voilà et là en fait j'ai ma cote que je vais reporter sur mon maître alors maintenant je vais procéder du coup à la mise en place de de cette bande donc qui va venir en recouvrement de la tuile toujours pareil mon repère c'est mon trait de cordex au niveau de la hauteur l'alignement je voudrais être aligné ici parce que ça ça faut quand même penser à l'esthétique et on va le mettre en place le voilà c'est pas mal là je suis parallèle à ma tuile ça me va on a aucun risque de d'infiltration là on a une étanchéité vraiment parfaite de cette zone surtout qu'on recouvre parfaitement la tuile voilà très bien j'ai même pas besoin de couper là j'ai un super recouvrement c'est nickel je suis collé ici avec le but il en attendant c'est parfait donc on finit le marouflage et là on est sûr que toute cette zone là elle est parfaitement étanche aucun problème on a tout le ruissement de l'eau là qui va venir et qui va partir vers l'extérieur du toit voilà on a fini notre marouflage on a fini de mettre en place mais évidemment pour une étanchéité parfaite ici parce que là on est sur la paroi verticale vous avez l'eau qui va ruisseller et donc pour traiter cette étanchéité là il faut mettre donc une baguette là on est sur la bague la baguette vaca strip donc il s'agit d'un profil métallique en aluminium qui va être complété ici là avec un joint en mastic tout autour de manière à assurer l'étanchéité ça c'est si on est sur de la rénovation si vous êtes dans le neuf regardez on ne j'ai installé ici exactement un produit équivalent mais lui qui est sous crépi dire que là si on est dans un chantier neuf et qu'on va avoir un crépi qui va venir jusqu'à ce niveau là pour assurer également l'étanchéité des eaux de ruissellement très important lorsque vous êtes sur un lorsque vous devez traiter l'étanchéité entre une paroi verticale et la couverture que vous venez de réaliser c'est de vous assurer du bon état général de la maçonnerie que si vous avez une maçonnerie qui est en mauvais état avec des fissures ban tout tout tous les travaux qu'on va faire nous à ce niveau là n'auront pas d'intérêt puisque ça risque de passer par ces fissures et de créer des infiltrations donc là bas c'est quand même une maçonnerie en bon état s'il faut on va redresser en crépi avant enfin pour avoir une maçonnerie qui est propre évidemment la maquette elle est un nickel donc les impressions après avoir terminé ce ce chantier là sur cette maquette ce que je peux vous conseiller de faire moi je les fais l'an hiver il fait très froid c'est de garder le vaca fleck dans une zone tempérée ce sera beaucoup plus facile de maroufler s'il est on va dire aux alentours de 10 20 degrés en température très basse il est un petit peu compliqué à mettre en place après évidemment s'il fait très chaud l'été vous n'aurez pas de problème particulier s'agit quelque chose d'étanche de durable puisqu'on a des garanties de 10 ans sur ce matériau c'est un produit qui a ou sur lequel on a plus de 25 ans de recul donc on sait qu'aujourd'hui ce système là évidemment il est durable également respectueux de l'environnement puisque c'est un système qui est sans soudure je le rappelle il est à froid et sans plomb à l'intérieur eric est-ce que tu valides mon installation d'acaflex tu as été un bon apprenti eric responsable donc technique chez bien mimonier qui valide le travail merci eric pour ton accompagnement au plaisir à bientôt à bientôt à bientôt